On ne va jamais oublier ça, c'est pas possible, c'était trop important, c'était tellement vivant. Tous les jours on était dehors en fait pour essayer de voir le tournage. On avait plein d'étoiles dans les yeux, c'était quelque chose de magique quand même. Je m'appelle Chantal Duval-Martin, j'ai 72 ans, je suis née à Villerville et donc j'ai participé comme figurante dans Le singe en hiver. Quand on est enfant et qu'on vous dit d'aller tourner dans un film, c'est merveilleux. On a envie de voir tout, on a les yeux grands ouverts, c'est magnifique dans un village qui se passe des choses comme ça. On s'est trouvés dans le flot pour aller jouer et c'est là qu'on a découvert après. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était du tout, du tout. On n'avait qu'une hâte, c'était de sortir de l'école pour aller voir ce qui se faisait ou jouer nous-mêmes. Donc on était des petites filles du pensionnat. Où était la fille de Jean-Paul Belmondo ? Jean-Paul Belmondo, il était joyeux, il était content, il avait des enfants autour de lui. Il se sentait bien dans le village, il se sentait chez lui, il était bien. Quand on tournait à Oulgat, il faisait tellement froid, il voyait qu'on était en train de trembler. Il a dit « les filles, venez, on va jouer au football ». Ça, c'est ce qui me restera toujours. Et puis aussi, le fait, quand on tournait, on avait un joli manteau avec de la fourrure. Et à la fin, on a demandé si on pouvait le garder. Et on nous a dit non ! Pour nous, c'est un beau film et puis ça fait partie de notre vie. On l'a vécu. Donc quand on a vécu quelque chose et qu'on a été heureux, on a envie d'en parler, de le dire à tout le monde et puis de revenir dans cet endroit qui est chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada